L'information, je sais ce que c'est et je sais comment elle est faite. Pardon. Mais le numérique, comment c'est fait ? Bon, on va voir ça. Bonjour. Bonjour. Alors, comment on traite l'information sur le numérique ? Alors, aujourd'hui, vous vous en doutez, le numérique, c'est complémentaire du linéaire, donc en fait, de ce qu'on diffuse à la télévision. Sauf que le numérique, c'est un support qui nous permet de pouvoir traiter une information d'une manière plus rapide. Admettons, quand il y a eu la crise des agriculteurs, en télé, on va couvrir le blocage sur la route de Linguine 7, etc., tatata. Et à côté de ça, sur le web, on va aller faire le portrait d'un agriculteur qui n'arrive pas à se payer depuis plusieurs années. Alors, en ce moment, on voit énormément de fake news qui circulent sur les réseaux sociaux, la télévision, un peu partout. Comment on peut les repérer, ces fake news ? Alors, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de fake news. Ça, c'est dû notamment à un développement rapide des réseaux sociaux. On a accès maintenant à tout un lot d'informations. Parfois, on est même écrasé par le poids de l'information. Effectivement, il y a plusieurs moyens de les repérer. Si c'est sur les réseaux sociaux, c'est effectivement d'aller sur des comptes certifiés et sérieux. Après, on a aussi tout un lot de médias, notamment à la télévision, à la radio. Il ne faut pas se contenir à une seule source. Même une source qui semble fiable, justement, une seule ne suffit pas. C'est la multiplication des sources. Voilà, ça y est. Je pense qu'après avoir vu tout ça, je me sens prêt à être journaliste. Et pourquoi pas un jour présenter le journal ? Allez, après, c'est tout dans ta France 3 Corse via Steel.